coucou mes bébés d'amour j'espère que vous allez bien maintenant on fait le japa je vous embête et excusez moi aujourd'hui je suis contente oui oui exact j'ai tout compris non mais ça c'est bon ça va bien mes bébés connectez vous non que le japa je suis obligé c'est à monte carlo oui monte carlo b monte carlo b c'est un club c'est super c'est clair j'adore il ya le plus dit il ya le safi je les aime beaucoup et ensuite pour danser faire la boîte danser vous allez au sas et au tuya chez bréator et mon ami pour dîner il ya l'avenue 31 et aussi au cyprian et chez bréator et on se soutient vivant dans monaco venez et des nombreux à monaco c'est super bien franchement c'est les gens sont sympas il n'y a pas de vol on n'agresse pas les gens c'est le pays le plus sécurisé au monde je ne gagne pas un centime pour vous parler de monaco c'est parce que j'aime bien ce pays et je vous je vous partage mes désirs quoi ce que je vivais pour les gens chantiers ça va mes bébés c'est moi ça va mon coeur elle a elle a marqué les voies fort ça ça va tout à des gras xl partager la vidéo mettez les étoiles météo c'est là aujourd'hui je suis en balle et riz dada nous a pris une bouteille dada il nous a pris une bouteille ça c'est le verre dada ça c'est le mien non là on se détend tranquille mais si mes copines je vous aime beaucoup un merci du soutien merci de pour tout l'amour que vous m'apportez c'est super beau ici le budget j'aime beaucoup c'est un grand bar regardez c'est un bordu de mer celle qu'ils veulent venir sur monaco fait un tour et aussi l'hôtel de paris qui est très joli au bar américain sont adorables savez ici les serveurs ils sont allés à l'école ils sont toujours souriants ce sont les serveurs qui sont allés à l'école parce que vous vous méprisez toujours les gens mais ici en france il n'y a pas de soumétier serveur il y a l'école pour être serveur il y a l'école pour être ménagère pour être femme de ménagère une vraie femme de ménage fait une formation c'est pas vos histoires de racata du camo donc il y a une savoir et un savoir faire le comportement et ça c'est beau quoi ici c'est toujours très accueillant venez non à monaco n'ayez pas peur monaco accepte et reçoit tout le monde eric le jockey je t'attends mon amour moi je suis là non j'ai l'appartement mon bébé je t'attends ma personne vous dit que lorsqu'on veut rentrer chez moi pas d'alcool pardon moi c'est deux semaines elle a ma copine elle a karine merci ma chérie oui c'est là non si c'est quelqu'un ça ne sort pas de ta poche c'est plus facile de boire le champagne parce que ça te sort de ta poche tu bois l'eau minérale ou l'eau café mes copines et je vous aime beaucoup raconté non on tape les hivers oui on s'en fout des jalouses et c'est moi déjà vous savez que moi je peux taper les hivers une fois et après j'ai pas le temps en fait j'ai tellement de choses dans la tête que je suis pas le temps à perdre ou des futilités elles vont porter leurs propres malchances elles ont dû faire du mal à mes enfants elles sont contentes elles sont heureuses elles ont tapé les hivers toutes les nuits en se moquant de moi mais comme je sais faire les choses il n'y a pas eu de suite et mais on laisse un chromatisme à mes enfants elles sont satisfaites c'est dieu qui va les recompenser c'est tout elles vont tomber sur une personne qui leur feront du mal mais le mal ne viendra pas de moi vous savez je laisse j'ai des projets regarder mes cheveux marchent bien donc quelque part je n'ai pas une raison avec le christ bien au concret grâce aux réseaux sociaux franchement mon activité de commerçante je vous dis c'est magnifique c'est grâce à vous vous mes bébés d'amour ceux qui partagent ceux qui commentent ceux qui se battent moi je vois souvent je lis les commentaires mais il y a certains ils se battent pour moi ils envoient chier parfois les mauvais commentaires je vous remercie je trouve que c'est beau et je vais pas vous décevoir c'est vrai qu'il faut faire de temps en temps un peu déjà pas pour aussi montrer que nous avons de la personnalité parce que c'est bien beau de dire que oui on te gifle à gauche tu prends la joue droite et tu montres pour qu'on te regifle et c'est aussi bien que parfois ces personnes la voient que tu as un caractère après j'ai vraiment pas le temps en fait j'ai pitié je suis sincère mes copines j'ai vraiment pitié de cette fille parce que je sais c'est que c'est qu'ils risquent c'est qu'elle risque malgré qu'elle vienne m'insulter tout le temps crac 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 comme je dis crac crac mais si je suis pas belle allé voir les offreurs les orthophonistes c'est pas de ma faute mes parents peut-être n'avaient pas les moyens pour moi m'amener chez les orthophonistes mais en attendant ça m'a pas empêché de réussir ça m'a pas empêché que les hommes qui ont les moyens puissent me côtoyer ça n'a pas empêché au concret il trouve que c'est très mignon moi vous savez le riche est simple regardez comme un monsieur comme dada qui est en recrète qui est chirurgien dentiste en plus qui est veuf ça veut dire qu'il a hérité d'une partie aussi de sa femme savez comme une tête de bien il trouve ça mignon ils vont jamais il va pas jamais me juger c'est bon peut-être c'est ça me qui l'excite c'est ça qui les séduit non c'est ça mais c'est mon bébé c'est ça non c'est pourquoi vous voyez comment moi je me bats pour que donner toute la toute la chance que moi j'ai pas pu avoir à mes enfants parce que je suis fier et satisfait lorsque je vois mes enfants comme ça ils ont tout nous sommes des personnes c'est nous ne sont pas des personnes thèmes mes enfants ont beaucoup d'amour tu j'ai vu des les amis lorsqu'ils venaient à la maison mes enfants il ya c'est un famille que un autre enfant n'a pas le droit de jouer avec le joint le jeu le le jouet de son ami mes enfants lorsqu'il vient à la maison il t'offre tout déjà et ms son travail il te manque d'avoir toute la maison il prend les jouets et te donne les jeux vidéo un moment j'ai dit que m'a su quoi que maman ramasse la jambe à terre tout ce que tu as demandé un hermès qui va te donner parce que j'ai appris à mes enfants la générosité l'amour du prochain c'est bien de dormir en paix la machinité n'est pas une bonne chose je vous dis dans la vie mes copines même si on vous fait du mal ne rendez pas par le mal vous pouvez jouer de temps en temps ne rendez pas par le mal parce que dormir en paix c'est quelque chose qui est formidable je pense que le mal qu'elles m'ont fait elle ne dormait pas elle s'était obligée de s'appeler pour se soutenir nous sommes très généreux merci denise mon amour la preuve le peu que j'ai j'aide là j'ai payé il y a deux enfants au quartier on m'a dit là-bas dans mon quartier à gréville qui ont eu un bac et qui ont réussi au bac et qui ont eu une très bonne note sur le jar les 18 les 15 18 au moins mais les parents ne pouvaient pas payer l'université les fournitures et tout ça lorsqu'on m'a dit ça j'ai dit quoi la rentrée a déjà commencé depuis les enfants sont là j'ai pris l'argent de mon waka et j'ai payé c'est pourquoi l'autre fois j'avais fait une vidéo en disant que lorsque les parents n'ont pas beaucoup de moyens essayer de faire l'école technique pas le général passé l'école technique ça permet au bout de trois quatre ans de commencer à des aider son parent si tu as choisi peut-être un co-couturier tu peux faire des petits stages qui peuvent te rapporter l'argent et tu peux aider tes parents que le général ça ne va pas te servir à quelque chose tant que tu n'as pas ta licence en doctorat ou même ton bac il n'y a pas longtemps là la semaine dernière j'ai payé l'université parce qu'il était hors des questions que mes enfants du quartier mes enfants du quartier parce que je suis la mère du quartier je vous dis que quand j'arrive à crivis dans mon village je connais que le sac de ciment coûte 5000 si c'est 5500 je sais même plus combien ça coûte à l'époque c'était 4900 maintenant c'est 5500 je ne sais pas mais les gars que lorsqu'ils me font le délit le sac de le sac de ciment coûte 7000 je vois là j'ai dit que j'ai négocié j'ai dit que gars ne me prends pas pour ah non mais après j'ai encore pitié je prends j'ai dit que par contre tu me fais du bon travail vous savez lorsque vous avez manqué et que vous avez travaillé dur à la sueur de vos coffrons pour obtenir le peu que vous avez le peu que moi je trouve que c'est beaucoup parce que j'aurais jamais pu imaginer d'avoir ça les copines vous allez banaliser beaucoup de choses et vous allez respecter les gens je vous promets mes copines c'est important elle a mon coeur mais c'est merci mais quelque part on fait souvent le japon à mon amour c'est parce que je le montre pas je peux aussi dire ok il faut filmer il faut témoigner mais je me dis c'est important que lorsqu'on est de quelqu'un après chacun fait à son niveau chacun fait comme il désire mais moi je connais la méchancité des réseaux sociaux j'ai eu l'expérience heureusement que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont soutenu qui ont été avec moi qui m'ont protégé mais je connais la méchancité des réseaux sociaux et il est hors des questions qu'une personne que je tend la main je puisse le filmer et l'exposer dans les réseaux sociaux jamais parce que je connais la destruction des réseaux sociaux surtout en afrique surtout au cameroun c'est pourquoi tous ces gens là je peux parler finir parce que si demain ce sont les gens qui deviennent des ministres les directeurs les chefs d'entreprise vous allez toujours leur rappeler un moment dans leur vie ils étaient dans la souffrance et beaucoup de personnes n'ont pas une personnalité forte n'ont pas un karaté fort c'est pourquoi je protège ce à mon niveau j'aime vous qui critiquez le waka ne parle plus de waka mais mon waka que je parle je j'ai payé un deux personnes de l'université sinon il resterait il serait resté au quartier on dit qu'ils étaient en train de vendre au marché à crédit ils ont obtenu le bac depuis qu'elle a créé passé ils n'avaient pas l'argent vous s'inscrire à l'université ou payer la chambre à aux voix ayant dit ça va falloir grâce à mon waka ils sont là bien ils me disent tous les jours merci tata matacha mais c'est à ta matacha et des séries c'est rien c'est rien la vie c'est ça il demande s'il y a des sushis la date de mansier à ce chef vous avez les sushis par et vous n'avez pas les choses à gérer non des la carte s'il vous plaît merci mais si florine mon amour alien oui je fais mon niveau c'est peut-être pas beaucoup mais j'ai dans mon niveau c'est comme les cheveux là que je fais à la fin d'année selon les recettes si je peux même sortir petit 200 ronds pour aider petite association je le ferai mais ça ce sera les cheveux et vous savez que lorsqu'on est de même type agréable c'est pas là c'est pas l'état quand tu fais les dons tu peux mais je le ferai pas parce que j'ai pas le temps et j'ai pas besoin de ça ça m'intéresse pas mais c'est vrai c'est mon coeur c'est pourquoi tous ces gens là moi je les j'ai pas même celles qui disent santé santé mais c'est santé mes amours ici c'est un jeune qui a l'établissement sire c'est un jeune merci c'est gentil il ya une c'est un peu d'endroit je vais regarder c'est le blooding vous voulez que je vois comment l'écrit sa blooding mais c'est moi aussi je t'aime mon amour mais c'est mon coeur tu sais pour réussir dans la vie comme je dis toujours il faut avoir un bon coeur il faut au fait il faut être sainte d'esprit c'est qu'il faut pas envier les gens et il faut se contenter de ce qu'on a et être fier de ce qu'on te donne oui moi c'est ça qui était ma réussite vous avez vu les réseaux sociaux moi je vois mes cheveux pourtant je suis pas mieux que les autres mais j'ai su m'imposer malgré en plus la méchanceté des gens parce que je pense que j'ai je fais partie des personnes qui ont été les plus lynchés dans les réseaux sociaux au départ jusqu'à on m'a créé de promis que le promo christ de la prostitution lorsqu'elle parlait de ça c'est pourquoi pour nuire à ma carrière artistique pour nuire à ma carrière commerciale mais sainte dieu merci malgré ces critiques là je vends mes cheveux sans problème ouais au bien au concret je vous dis que j'ai doublé mon chiffre d'affaires ouais je vais vous présenter vous savez que c'est en février non que l'usap nous sont les déclarations de 2000 fin je vais vous présenter ça actuellement au niveau du commerce je suis à plus de 100 mille euros c'est le chiffre d'affaires ok mais il y en a sept ans même année en commerce n'ont pas 100 mille euros de chiffre d'affaires et on n'a pas encore fini la fin d'année il ya le mois de décembre il ya le mois de novembre mais je suis déjà plus de 100 mille euros de chiffre d'affaires grâce à facebook donc ça prouve que malgré toute cette méchancité là 100 mille euros c'est un peu petit sommet c'est plus de 62 65 millions 500 mille francs c'est fort on n'a pas encore fini la fin d'année ok c'est un chiffre d'affaires mais c'est déjà mieux que rien parce que tu peux avoir un capital et tu n'as aucun aucun chiffre d'affaires il n'y a rien qui rentre et là c'est que pour facebook je parle pas du reste vous avez vu à cause de tous ces critiques mes bébés mon bébés moi je vais te bloquer alors c'est plus simple tu vas à cause grâce je savais pas si on peut dire à cause c'est grâce dada dada il est là grâce à votre humiliation vous avez fait en sorte que dada soit brûlée comme le chien comme à ceci dada a trouvé que c'était tellement méchant de votre part de dénigrer d'insulter votre soeur camerounaise qui est tellement fière parce que lorsque je parle du cameroune de l'afrique vis-à-vis des blancs je suis tellement fière tellement fière vous voyez je suis tellement fière donc vous croyez qu'en me disant ça dada les fuit mais finalement il est resté oui donc ce sont les portes que vous ouvrez ce sont mes portes aujourd'hui là je bois mon champagne depuis cet après-midi je suis tranquille et je gagne mon argent je me casse pas la tête ça a dû le temps que ça tue mais j'aurais j'aurais profité en vouloir nuit et dénigré mon commerce je n'ai pas je n'ai pas eu autant de chiffres d'affaires lorsque je ne travaillais pas sur facebook lorsque je suis venu travailler sur facebook je suis à plus de sarmes je vais vous montrer vous savez que moi je vous montre tout vous avez vu je vous montre mes cartes regardez mes vidéos depuis le début vous verrez regardez ma live assez moi je cache pas ma vie vous allez voir vous vous dire regardez le résultat vous me fait avancer ma marque natacha c'est tout le monde qui discute je n'aime même pas encore je vous ai même pas encore présenté mes produits natacha j'ai juste de poster les photos je n'aime même pas encore parler mais les gens du ce que déjà les gens demandent les 100 pièces les 200 pièces les 50 pièces oui parce que le minimum franchement c'est 50 pièces mais les gens veulent ils se l'arrachent je n'ai même pas encore dit le prix à sachant que en rouge à lèvres chez chanel coûte 42 euros oui le rouge à lèvres chez chanel ça coûte 42 euros et ce n'est c'est un rouge à lèvres c'est tout un noir normal moi c'est le design en lingot d'or en lingot d'or le design lingot d'or avec les paillettes c'est un produit y gratin et en plus sur ce que vous mettez ça vous avez des paillettes et ça une très bonne odeur je n'ai même pas encore parlé de prix mais tout le monde veut tout le monde se l'arrache il ya même c'est dès que m'ont dit que je t'achète la perruque mais tu m'offres tu m'offres ton rouge à lèvres vous voyez pour vous pour vous manquer la grâce de dieu la grâce du tout puissant le résultat du bon coeur de la gentillesse on ne pourrait jamais nuit ce que dieu a crassé vous ne pourrez même le diable satan qui vous promette bloire argent ne serait jamais au dessus de dieu parce que c'est dieu qui a tout crée c'est même dieu qui a créé satan et quand j'ai a crassé son chemin même si vous faites croire vous n'allez pas dégoûté regardez que je vous ai même pas parler du prix que ça coûte mais rouge à lèvres mais c'est tout le monde qui se l'arrache je ne sais même plus comment faire mes copines les produits sont là j'arrive pas tout le monde est déjà pas ils veulent déjà avoir ça avant que je parle j'ai dit quelqu'un moi je suis ici je vois laissez moi que j'arrive d'abord chez moi je vous présente d'abord le produit je vous donne les composants je vous je vous explique comment le produit a été fait merci pour les étoiles janette mon amour c'est gentil mon coeur merci beaucoup continuez avec les étoiles et c'est mon amour laissez moi je vous parle d'abord avant de passer ce sont les faits natacha les gens se sont même moqués de ma marque le nom mais beaucoup peu de personnes parce que beaucoup croient que c'est très marrant ça change si je ça beaucoup d'humour c'est positif c'est celle qui est rigolote c'est ce qui prend la vie relax rien que la marque natacha je vous dis vous avez certaines personnes ont critiqué mais je vous dis que beaucoup de personnes je vous dis que même les blanches qui ont les magasins quand ils ont vu mon design mon package tous veulent déjà vendre mais mais mes produits mais où j'allais dans l'homme dans le magasin joanda j'ai dit que j'ai encore moi-même je n'aime pas encore calculer je ne sais même pas combien je vais faire le prix de mes rouges à lèvres je ne connais même pas encore mais beaucoup veulent déjà acheter il ya une qui était prêt à prendre pour 2000 euros j'ai dit qu'elle même à quoi attend d'abord attend ne sois pas pressé et du ouais pardon je suis sérieuse si tu vends les rouges à lèvres là tu ne me vends pas ça au prix d'euro tu auras le problème et moi j'ai dit ouais bah qu'on laisse moi quand même j'arrive chez moi je me repose maintenant j'essaie de faire la comptabilité à mon avis mon niveau voir un peu que si je peux avoir un peu de bénéfices passer entre la douane que j'ai payé entre les transports il doit vous l'avoir les produits le package le laboratoire qui m'a conçu ce produit je dois tout calculer pour conclure pour essayer d'avoir un prix mais ça sera un prix bas quoi qu'il arrive ça serait pas un prix chanel ça serait pas un prix vous voyez merci beaucoup pour les étoiles mon amour c'est très gentil mais c'est oui non parler ça dada nous sommes allés dada à lèvres les écouteurs tu veux écouter mon coeur nous sommes allés chez chanel non à lèvres écouteurs sommes allés chez chanel au rouge à lèvres et à combien vous j'allais qu'on a vu chez chanel à sephora 48 et 42 euros il y avait un à grand neuf et un à 42 euros non c'était une cd l'ancien d'un grand neuf non 42 42 pas 45 42 euros chez sephora monaco peut-être à la repos c'est moins cher j'en serre mais je vous dis chanel qu'une grande main mais moi je ferai pas ces prix là je ferai les prix bas quoi qu'il arrive mais mon design d'abord le package n'a rien à voir avec les paquets vous allez voir non le carré d'or c'est le grand luxe et en plus aussi vous avez le lingot d'or parce que c'est un lingot d'or lorsque vous avez un lingot d'or ça vous apporte chance argent pouvoir même si ce n'est pas le vrai lingot d'or mais l'imitation lingot d'or c'est une chance merci merci pour les étoiles c'est gentil merci donc j'arrive de vous inquiétez pas c'est mes collègues là peuvent venir à gravage en fait je m'en fous je me contente toujours de ce que j'ai selon pourquoi un marabout ne peut pas me séduit à ce que je suis déjà fier je pouvais pas imaginer d'être ce que je suis aujourd'hui à mon niveau dont je me suis content pour moi c'est une bénédiction de dieu tous les jours c'est une chance et je ne cherche pas à voir plus je me bats je sais travailler vous croyez que faire des vidéos pour les cheveux c'est facile parler aux clients écrit au client entre ceux qui sont sérieux ce qu'ils sont pas sérieux c'est pas évident être pas sûr devant un client mais j'adore c'est ma passion j'adore j'aime ce que je fais donc je peux être patiente parce que le client roi quoi qu'il arrive même un client de 40 euros est roi parce qu'un client de 40 euros peut apporter un client de 10 mille euros demain il peut apporter un client peut amener un client même de 1000 euros dont il faut jamais négliger un client vous comprenez et ça j'ai compris et je suis fier je vous dis que je n'aime même pas encore parler des je n'aime même pas encore parler de moi même je n'aime même pas encore du mes produits de mes yeux c'est tout le monde qui veut acheter tous les commerçants veulent acheter je connais même pas combien je veux prendre ça nous sommes allés chez c'est fort à tout à l'heure pour regarder le prix du rouge à lèvres chanel du design même on trouve que c'est simple tout ça mais moi je pourrais jamais me comparer à chanel mais je voulais quand même voir combien ça coûte oui la chance la bénédiction du seigneur malgré ce que vous avez pu dire j'ai ma marque nata chat ma marque nata chat enregistré par l'état français protégé à l'international j'ai payé pour ça j'ai pris un avocat pour ça nata chat nata tiré chat oui imaginez vous je vends dix mille pièces 50.000 pièces c'est moi qui va commencer à donner l'argent au gigolo vous allez vous vous allez que ridicule je vous dis que mes copines je vous dis la vérité là mes copines je suis même pas encore ancrée je suis même pas encore ancrée chez moi les produits sont déjà chez moi le package alors des cils avec le liner voilà comme c'est déjà joli c'est bien fait il ya les paillettes je vais bien vous présenter vous allez bien voir il faut que vous voyez bien comment c'est vous allez dire waouh parce que même les grandes marques ne font pas cet effort là parfois ils font des produits très simples mais ma marque nata chat ira loin vous verrez non c'est une combattante je veux pas que rester sur facebook ma grande marque va être mes rouges à lèvres vont être les plus grands stars vont porter mon rouge à lèvres ils m'écrontent mon rouge à lèvres même naomi campbell que je vois souvent ici sur facebook ici là sur monaco le jour que je la vois j'ai mes rouges à lèvres elle va acheter mon rouge à lèvres naomi campbell là on la voit ici non à monaco attendez le coronavirus va durer les années ça va jamais durer des années un jour ça va finir tous ces grands stars parce que déjà le package le design c'est tellement mignon la marque est tellement original c'est joli ça fait rire c'est c'est rigolo quoi il ya certains qui me disent qu'il fallait mettre natalux natacha luxe mais non ce sont tes produits qui doivent être de bonne qualité pour que les gens valident que ce sont des produits de luxe mais chanel n'a jamais dit qu'il est chanel luxe ms n'a jamais dit qu'il est ms luxe donc je vous comprends pas une marque de luxe ne dit jamais qu'il est luxe ce sont les gens qui te disent que ta marque est une marque de luxe mais tu ne peux pas dire luxe dans ta marque parce que ça fait d'abord un rangard c'est ça non ça fait d'abord ridicule ça fait ça fait minable parce que le riche ne va pas acheter parce que c'est créé luxe non le riche préfère que tu dises que natacha que natacha luxe ou natalux jamais le luxe là c'est banni regardez les grandes marques est ce qu'ils mettent luxe ils ne mettent jamais luxe ce sont les gens qui disent que ce sont des produits de luxe mais eux-mêmes ils ne disent jamais t'as vu ? je ne suis pas seule dans ça ok je suis la seule et unique créatrice c'est moi qui est la seule qui a investi mais j'ai beaucoup qui me conseillent il y a des français qui me conseillent il y a d'abord papa qui me conseille il y a mort qui me conseille et il y a dada qui me conseille donc ce sont mes partenaires des affaires parce que nous nous avons un grand projet pour cette marque natacha vous verrez que bientôt si Dieu le permet vous allez aussi voir ça chez Sephora vous verrez aussi ça chez Sephora on va payer le prix qu'il faut payer mais nos produits et qui seront faits par une camerounaise il y a Rihanna qui a sa marque j'ai la marque de Rihanna qui vend chez Sephora en plus ça coûte tellement cher après il faut que je puisse je puisse rajouter des créations sur la marque Natacha pour que ça soit vendu chez Sephora donc il faut que je puisse faire les fonds de teint il faut que je me lance sur les fonds de teint sur tout là pour que je puisse avoir je puisse avoir on l'appelle comment bref c'est vous qui avez fait l'école je puisse avoir ma place aussi vous voyez un peu mon stand vous voyez un peu et que je puisse payer ça et promouvoir mes marques ma marque ma marque vous voyez ceux qui m'ont critiqué sur la marque Natacha je trouve que vous êtes vraiment c'est vraiment ridicule parce que franchement les européens qui voient qui écoutent ça j'ai dit que même les femmes blanches qui ont les magasins m'ont dit les femmes blanches qui ont les salons de coiffure et les instituts de beauté elles veulent déjà elles veulent déjà prendre mes produits et je sais qu'au rouge à lèv au rouge à lèv elles veulent déjà j'ai dit que mais attendez pardon ouais grâce à Vesco ça veut dire que tout ce que vous avez pu dire sur moi pour maigresse de la prostitution ma piment ça n'a rien donné au contraire ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour et comme je savais répondre c'est moi qui ai gagné je suis désolée j'ai gagné c'est la preuve ma marque elle discute de partout ma marque Natacha on discute de partout vous dites que j'ai même pas ouvert les cartons on discute de là ça part il y a les gens qui créent la marque et c'est que personne personne ne sait même pas comment ça s'appelle moi rien que j'ai posté c'est pas parce que les gens voient qu'ils vont forcément liker mais rien que j'ai posté ça j'ai eu des contacts graves parce qu'ils ont aimé le design vous voyez non donc ça ne sert à rien ça ne sert à rien la méchanceté ça n'apporte rien ça n'apporte rien franchement mes bébés soyons unis aimons nous vivons moi ça me ferait de la peine franchement mes copines que j'apprenne que mes ex copines il y a une qui est malade il y a une qui est morte une qui a des difficultés je rêve mal tout ce que je fais vis-à-vis d'elles c'est de la comédie je vous promets et je vous jure sur la tête de mes enfants je les veux aucun mal et je les souhaite aucun mal mes copines même lorsqu'elles m'ont envoyé les services sociaux contre mes enfants contre moi je n'arrivais pas à les railler je n'arrivais pas à les détester c'est bizarre je vous promets mes copines je n'arrivais pas à les détester je n'arrive même pas parce qu'en fait je me dis c'est simplement de la jalousie c'est normal elles se disent mais tu venais un peu tu ne travaillais pas tout le temps et tu veux nous dire que tu as ce que tu as aujourd'hui elles se sont même moquées de moi que j'ai les dettes j'ai les crédits je vous dis mes copines elles se sont moquées de moi que j'ai les dettes et les crédits mais en attendant on donne les crédits à ceux qui sont crédibles si tu n'es pas crédible on ne peut pas il y a les gens qui refusent tous les jours les crédits donc je ne sais pas à qui on va avoir pitié à quelqu'un qui est crédible ou alors une personne qui n'arrive pas moi j'avance là j'avance dans ma vie j'ai toujours vendu mes cheveux là mes cheveux ma marque est là je veux vendre mes produits cosmétiques mes rouges à lèvres vous verrez c'est un petit problème pour moi en plus j'aurai les prix qui seront raisonnables j'ai choisi un joli design que même Naomi Campbell va sortir de son sac comme ça comme moi je sors regardez comme ça là comme je sors là vous avez vu mon sac là elle va sortir il suffit comme paparazzi filme-le lorsque vous savez que la femme veut toujours mettre en rouge la seconde là la photo ça devient un produit international il suffit de peu et je suis quand même dans la maison là où il y a on peut rencontrer facilement les stars que ça soit à Cannes que ça soit à Monaco que ça soit à Saint-Cropez je peux dormir gratuitement à Cannes j'ai mes appartements je peux dormir gratuitement même pendant 3 mois pour faire pour promouvoir ma marque Natacha je n'ai pas l'hôtel à payer je suis chez moi à Monaco je suis chez moi c'est à 2 minutes je vous aime encore aujourd'hui je peux tomber sur une star qui me fait une promotion à l'international vous comprenez à Saint-Cropez je suis chez ma soeur donc au fait dans les croix c'est un endroit que tu peux rencontrer les milliardaires tous les jours je peux dormir gratuitement et rester autant de temps que je veux mettez les cas mes dodo c'est beau il suffit de tomber une seule fois sur une grande star et c'est terminé ton produit est lancé à l'international et vous savez les stars là elles sont très gentilles dans une soirée tu rencontres une star elle peut te faire la promotion gratuitement en quelques secondes dans l'ambiance du champagne et ça vous met en haut imaginez-vous que demain je suis à côté de Naomi Campbell qui est en train de mettre le produit Natacha sur ses lèvres avouez vous allez être choqués et surprises non ? et vous savez le nombre de publicités que je peux gagner sur ça ? d'argent que je peux gagner avec ça ? Saint-Cropez je suis disponible je dors chez ma sœur qui vit à Saint-Cropez l'hyper-syncrophysse en face de l'hôtel de Paris j'ai ma grande sœur qui vit là en face de l'hôtel de Paris Washington tu viens mettre le coeur comment ? les Camerounaises quoi ? une Camerounaise qui se bat une Camerounaise qui a un bâton maintenant une Camerounaise qui développe vous aimez souvent quand on parle du piment moi je vous parle de mes produits aujourd'hui là je ne vous parle pas du piment je parle de développer ma société je parle de développer ma marque et je dis vous les Camerounaises, les Camerounaises quoi ? parce qu'on est Camerounaises on ne peut pas réussir parce qu'on est Camerounaises qu'on ne peut pas créer les marques donc c'est rien à faire rien à créer des greniers de tomacos le grenier de tomacos n'est pas mieux que le Camerounais le Camerounais est plus riche que le grenier de tomacos mais vous ne respectez rien là le Camerounais est plus riche que le grenier de tomacos ouais les Caraïs le grenier de tomacos là c'est rien par beau au Camerou au Camerounais il y a des milliardaires mais par contre Rihanna vous allez acheter son produit vous allez acheter le produit le rouge à lèvres de Rihanna à 70 euros mais parce que moi je suis Camerounaise je ne dois pas faire la promotion de mes produits vous préférez que je fasse la promotion du piment pour bien insulter parce que vous aimez ça le dénigrement vous aimez quand je parle du piment pour m'insulter pour me délivrer mais moi je suis une femme d'affaires je ne veux plus vous faire ce plaisir là moi je ne veux plus parler du piment moi je vous le dis je ne veux plus vous parler du piment je ne veux plus vous parler de la prostitution comme vous aimez attendre jamais ah oui plus jamais je ne vous parlerai du piment je veux vous parler de ma marque vous avez compris merci merci ma marque et vous verrez vous allez voir nous le coronavirus va durer cinq repères je peux rester même deux mois deux mois chez ma soeur je n'ai pas de loyer à payer et elle a l'hypès sans crevilles ce n'est pas elle n'est pas dans les quartiers à côté les sans max elle est l'hypès vous avez vu l'hôtel de paris elle est collée à chanel la maison chanel la maison mère vous comprenez non il suffit et à s'incroper en été tu as la chance de trouver des grands stars les stars internationaux des vrais stars des stars que pour juste mettre ton rouge à lèvres comme ça tu dois donner 500 000 euros mais moi ils me prend le rouge à lèvres gratuitement assez d'abord je suis une jolie fille je suis fille que je vais dans une soirée la star est contente de dégrader moi vous savez le nombre de stars qui parlent avec moi c'est pas parce qu'on vous montre pas tout sur facebook les stars ce sont des personnes simples les stars que vous voyez de télé des grandes stars là les blancs là ce sont des gens très simples moi je peux les dire et vous croyez que quand j'ai des opportunités comme ça je veux pas profiter de ces opportunités là je veux sauf que profiter waouh la marque Natacha bien reconnue dans l'international au monde entier vous ne me faites pas confiance je veux vous prouver que je suis une vraie Camerounaise et que les Camerounaises ce sont des femmes battantes vous avez vu la femme de la star là il s'appelle comment là le DJ là le DJ là qui était marié avec une Camerounaise là le DJ connu là dites moi le DJ connu là c'était qui en fait ? non j'ai oublié non c'est pas lui oh pourtant c'est une copine en plus comment j'oublie sur le nom de son gars comme ça j'oublie le nom de son gars le DJ là dites moi le DJ là je ne sais plus comment il s'appelle et que mes copines ne me dites pas que vous ne connaissez pas bref j'ai oublié Priscille il y a n'importe quoi mais fait ta part on voit j'ai pas envie de te bloquer parce que c'est que tu vas avec une future cliente la marque de mon rouge elle s'appelle Natachat non c'est pas DJ Guetta oui en plus c'est ma chérie Madame Guetta David Guetta oui David j'oublie souvent le nom de son mari Guetta vous croyez que ici je vois Cathy parce que moi c'est Cathy j'oublie souvent le nom de son mari Cathy Guetta qui a aussi une marque de luxe et que j'ai fait la promotion de sa marque vous croyez que moi qui a l'habitude de voir les soirées de David Guetta il ne peut pas faire il ne peut pas parler de mon produit Natachat vous savez que c'est juste la parole de David Guetta et même de Cathy Guetta ça change tout sur ma marque je ne serai plus au niveau de Facebook je vous dis ne croyez pas que ce sont ceux qui me donnent là que vous croyez que je veux rester comme ça là dans Mbrakata histoire moi je vois loin je vise loin j'ai créé ma marque j'ai protégé ma marque ma marque là doit être au même standard que Chanel doit être au même standard que Hermès parce que je ne vois pas ils ne sont pas mieux que moi je suis désolée vous voyez il faut commencer tout doucement mais il faut avoir les ambitions ouais ils ont commencé petit et ils ont réussi aujourd'hui et moi je veux me battre pour qu'elle soit très élevée donc déjà les gens qui vont vouloir manquer de respect à ma marque mieux je ne vous vends pas mes produits je vous dis je vais être sélectif je ne veux pas vendre mes produits là n'importe qui tu me manques de respect ou tu manques de presse par mon produit je t'interdis à la vente de mes produits tu n'achètes pas mes produits je vous dis clair et net parce que moi je vise loin clair et net mes copines ben oui ben oui il n'est pas interdit de rêver ma copine c'est ça non ben oui la vie c'est un rêve et le rêve ça peut être une réussite c'est ça non ma copine le rêve ça peut être une réussite oui Cathy Guetta j'ai fait sa promotion de sa marque Cathy Luxure c'est la marque de Cathy Guetta Cathy Luxure mais comme vous les camerounaises vous êtes toujours méchant jaloux vous allez voir que Cathy Luxure ce sont les autres qui vont m'acheter ça n'est-ce pas mon bébé rose ? tiens le bon mot de ma maman oui oui j'ai dit que mon coeur j'ai dit que les gens discutent déjà ah oui Tatiana Cathy est très gentille j'ai les photos avec elle elle est gentille c'est une fille simple vous ne voyez pas dans les photos les vidéos c'est là qu'on comprend que c'est là qu'on comprend que malgré tout les camerounaises c'est une femme simple Cathy Guetta c'est une fille je vais vous poster sur mes vidéos il y a une photo il y a une photo avec Cathy Guetta je vais vous reposter la photo là Cathy Guetta c'est une femme très simple c'est une femme très simple elle se bat sur une battante elle a ses business elle a son entreprise de danseuse en plus elle embauche des bêtes danseuses qui font les animations dans les plages dans les clubs et tout c'est elle la PDG je vous dis mes copines Joseph pourquoi je bluffe les enfants quel bluff dire à un enfant de se battre ça devient un bluff pourquoi vous aimez toujours venir avec des faux profils et raconter n'importe quoi lorsque Rihanna a créé sa marque vous ne l'avez pas jugé arrêtez Crenita Tobacco elle n'est rien par rapport au Cameroun Crenita Tobacco d'où vient Rihanna c'est un village c'est comme Kribi mais le Cameroun est grand l'Afrique en miniature mais vous êtes toujours en train de dénigrer 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 les gens vous allez valoriser le produit de Rihanna et dénigrer le produit de votre soeur mais je veux vous montrer que je n'aurai pas besoin forcément de vous parce que ce sont les autres qui vont me valoriser comme les français m'ont valorisé les français grâce aux français je suis ce que je suis aujourd'hui c'est grâce aux blancs je vous dis j'ai pas honte de le dire je vous dis la vérité je vous ment pas c'est grâce aux français parce que les français m'ont fait confiance regardez les Camerounais vous m'avez insulté 7 ans pas tous il y a même les mecs qui sont dans le piment depuis des années qui n'ont rien fait avec leur piment qui sont venus m'insulter pourtant moi les français m'ont valorisé et m'ont rendu femme d'affaires parce que je suis une femme d'affaires grâce aux français bah oui je le dis et je les remercie parce que s'ils m'avaient jugé comme vous j'aurais pas eu cette force cette niaque d'avancer et de réussir et de me battre parce qu'ils sont pas dans le négatif ils encouragent bien au contraire ils félicitent surtout qu'ils voient que tu ne fais rien de mal exactement mon coeur sangra lorsqu'on réussit les gens deviennent chalons parce qu'ils voulaient merci mon bébé ta capricieuse oui parce qu'ils voulaient que je reste dans les histoires du piment les walrus les prostituées les maboya les pimentières c'est ça mais je vous dis que je ne veux plus vous parler je vous dis que dès que je vous présente mes produits vous pouvez venir m'insulter n'importe comment moi mon but est c'est que la princesse de Muna Corpus mettre mon rouge à lèvres c'est ça et là je veux confirmer que je suis Natacha de Muna Corpus vous avez compris non ? donc je ne veux plus vous parler des histoires me racataquer dans ma poterie l'histoire du piment va être scellée dans ma bouche je vous ai animé j'ai été vos clowns pendant plusieurs années la clown ne serait plus clown parce que là ça devient le business ça devient mon argent que j'ai investi mon argent qui est en jeu donc il faut que je récupère il faut que Natacha de cette marque puisse même créer les sacs il faut que la marque Natacha puisse créer les prêt-à-porter des vêtements des chaussures j'ai commencé tout doucement j'ai commencé par les cheveux je continue tout doucement il faut que ça avance ça ne s'arrête pas qu'au devant ça va aller jusqu'au vêtement jusqu'au sac à main et vous savez que moi je ne fais pas la demi-mésure ça c'est vrai que soit du piton soit du cuir le premier c'est que je me demande est-ce qu'il y aura assez des gens qui vont payer les sacs à croix 4 000 euros sont capables parce que moi je fais que le luxe ça serait que du piton du croco ah oui j'ai dit que je vais être sur une lignée de Chanel c'est ça mon rêve je vais être sur cette lignée et tant que je vis j'ai derrière ma marque Natacha qui est protégée vous ne savez pas combien ça coûte pour protéger et je veux encore plus solide parce que plus tu payes plus tu rends ta marque plus solide j'ai déjà fait à mon niveau plus ça va avancer plus je veux la rendre solide et je peux vous dire mes copines vous allez voir nous merci et nette-t-il n'estime encore grâce moi je crois en moi à 100% quand je suis venu avec mes cheveux ici les gens m'ont insulté ils ont dit que c'est les cheveux de merde les cheveux de ceci en attendant une année je suis à plus de 100 000 euros quel est le commerce qui gagne 65 millions de francs c'est pas une année sans sans magasins sans boutique sans boutique et sans vendre tous les jours sans faire les lives tous les jours et c'est un peu encore fini je vais vous procéder ça je suis là pour vous raconter les histoires vous allez voir je vous ai dit à cacher quelque chose Laetitia je pouvais pas faire Natacha Deluxe parce que c'est une vraie marque en fait ça fait prétentieux Natacha Deluxe c'est chez les européens ça fait prétentieux parce que Chanel n'a pas dit Chanel Deluxe MS n'a pas dit MS Deluxe Chopin n'a pas dit Chopin Deluxe pourtant ce sont les marques Deluxe et comme je compte beaucoup aussi à la clientèle européenne je m'aligne à leurs critères de nom vous comprenez je suis restée plus à l'humour pour faire remarquer ma marque parce que si je mettais juste Natacha ça a été travaillé mes copines même si j'ai pas fait l'école mes chéris je connais quand même j'ai quand même l'école de la vie non parce que si tu prononces tu fais qu'une marque Gaëlle Gaëlle c'est incognito quoi ça passe inaperçu avant de valider Natacha sachez qu'il y a plusieurs personnes avant que je ne protège cette marque plusieurs personnes ont validé ça les européens qui ont fait l'école à ma place parce que moi je paye les gens quand ça me dépasse un niveau je paye les gens pour me donner les vrais conseils les gens qui ont fait les études je les paye pour qu'ils me donnent les conseils et ils ont trouvé que c'est une marque eh mes copines c'est une marque qui peut être connue rapidement qui peut se faire connaître rapidement parce qu'il y a des milliers de milliers de marques qui se créent tous les jours mais personne ne connaît mais Natacha parce que la personne au début d'abord quand tu vois Natacha Natacha tout de suite ça entre dans le cerveau on ne crée pas une marque pour créer on ne donne pas un nom à une marque pour donner si on mettait Natacha de luxe beaucoup de riches allait trouver ça prétentieux ce sont les gens qui doivent dire que non ta marque est une bonne marque donc ça devient sur la catégorie de luxe mais ce n'est pas moi il faut être humble tu peux jouer à l'immou mais tu dois rester humble d'accord c'est ça ça a été fait par les gens qui ont fait l'école non vous m'avez dit ici que je n'ai fait aucune école donc avant de choisir ce nom là les gens ont étudié avant et ils ont prouvé que waouh ça c'est quelque chose que même la maison mère de Chanel peuvent dire waouh Natacha quelle bonne idée bah oui regardez les petites là du lycée Natacha et vous savez que la meilleure clientèle c'est la jeunesse c'est l'humour ça fait pas vieux bah oui ou vieille c'est jeune c'est frais c'est rigolo c'est positif exactement j'ai eu des conseils je suis pas la seule qui a qui a choisi ce nom avant que ce nom soit là je vous avais même d'abord demandé vous m'avez donné j'ai validé par des professionnels parce qu'on ne choisit pas un nom comme ça là quand tu veux la protéger ce sont les professionnels mes copines qui t'aident à choisir il y avait plusieurs il y avait plusieurs j'avais plusieurs noms de ma marque que je pouvais proposer et à la fin ils ont tous validé Natacha bah selon ce que tu dis Natacha ça fait toujours rire mais c'est ça le but parce que le plus important c'est de sourire c'est d'avoir le côté positif de rigoler quoi waouh donc sachez que je ne suis pas la seule qui a choisi le nom Natacha les gens des professionnels les gens qui sont dans la mode les gens qui sont dans la société des marques parmi tous les noms que j'avais choisi pour mes marques ils ont tous validé Natacha vous avez compris exactement et by Natacha de Monaco mais c'est Natacha qui a ma marque et après le bas c'est by Natacha de Monaco d'accord Tatiana merci mon coeur je vais devoir vous laisser santé ne bouge pas trop pas on te voit à la caméra mon dada s'il te plaît tu peux me servir oui c'est moi il n'y a pas de souci si on ne te voit pas je m'attends hein d'accord ok j'ai dit ne t'inquiète pas mon coeur c'est gentil mon amour mais moi je m'inquiète pas je parle français non comment je fais pour être financière la banque si on ne parlait pas français c'est parce que je je fais comme eux non donc ils disent qu'on ne parle pas bien français n'est-ce pas moi je m'aligne avec eu ahah oui ahah ce sont les avocats tout ça vous savez qu'il y a beaucoup de marque que mes copines, je ne vais pas aller là, il y a beaucoup de marques qui se créent toutes les choses. J'ai déposé la marque que j'ai payé. J'ai payé plus de 20 millions. C'est un avocat. L'avocat fait tous les papiers. Je connais quoi dans l'histoire? J'ai fait l'école. Vous avez dit ici que je n'avais pas fait l'école. C'est l'avocat. Il y a les avocats spécialisés sur les dépôts des marques. Ça veut dire que quoi? Quand tu veux déposer ta marque, tu choisis, tu tapes non sur internet ceux qui sont spécialisés sur les marques. Maintenant, ça veut dire que si tu as un problème avec ta marque, qu'il y a une autre personne qui utilise ta marque, ton avocat qui a fait les documents pour déposer ta marque, c'est cet avocat-là qui te protège jusqu'au bout. Créer une marque n'est pas un braquateur. Si tu crées une marque, parce que tu n'as pas les ambitions, mais si tu veux que cette marque soit développée, tu veux faire des défilés, tu veux faire des shootings, il faut bien faire. Ne pas faire la rigolade. Parce que le jour que tu as le succès et que tu n'as pas bien protégé ta marque, au début, toi, tu as travaillé dur pour avoir le succès. Et que si tu ne l'as pas bien protégé, tu vas avoir la concre façon. Et tu ne pourrais rien faire contre cette concre façon si tu n'as pas bien protégé ta marque. Vous comprenez, non? Donc, tout ça a été sélectionné, a été étudié. C'est depuis que je suis dans ça. Tout a été étudié. Ah, je vous avais dit que je suis dans un grand projet. Je ne l'ai pas fait en tête en l'air. Même la marque Natashat, ils ont prouvé que cette marque peut aller très loin. Il suffit que moi, j'ai la motivation pour me bagre. Regardez comment c'est mignon, d'abord, Natashat. C'est tellement beau, c'est rigolo. C'est mignon. C'est agréable. Vous comprenez, non? Mes doudous. Donc, on espère que la marque Natashat ira loin pour faire des sacs de cuir en cuir. Ou alors, on verra. Parce que les sacs en cuir, le problème, c'est qu'on regardait les sacs en croco, tout ça, ou en piton, ou en serpent. Un portefeuille de 20 grammes, 1500 euros. Est-ce que c'est trop fort, je pense, pour commencer? Donc, on verra, on va créer, on va prouver des... On verra comment on va faire. Mais il faut que cette marque Natashat puisse habiller la femme de la tête au pied et puisse aussi habiller l'homme. C'est même les boxeurs, des t-shirts, des cravates, Natashat, des lunettes, Natashat, oui. Vous comprenez? Donc, ça irait très loin. Je vous dis, vous savez que moi, je ne fais pas les petits trucs. Exactement. Je n'ai pas dépensé autant d'argent pour me limiter que sur Facebook. Jamais de la vie. Je vous dis, jamais. Je veux que quand je reste comme ça, je vois les hommes ou les femmes, ils ont les moncres Natashat, ils ont les lunettes Natashat, ils ont les blousons Natashat et les sacs Natashat. Là, je vais être satisfaite et je dirais que là, j'ai réussi. Vous comprenez? Dans mes bébés, c'est ça, faire des affaires, être une femme entreprenante, une femme qui s'est battue, qu'on a humiliée dans les réseaux sociaux, mais qui avait toujours la tête haute et qui a prouvé au monde entier qu'elle pouvait aller très loin et qu'elle ira très loin. Aujourd'hui, vous dites que ce sont des rêves, mais demain, j'espère que vous aurez ce même langage. Parce que lorsque vous verrez que on met ma marque partout, là, vous direz souvent que je suis déjà dans les sectes, comme vous avez l'habitude de dire, que je suis allée dans les sectes où les marabouts. Oui, j'aimerais jouer le message créer, mais avant de créer la marque, avant d'installer un magasin, je suis allée pour ça, mes copines au Cameroun. Là, je retourne avec Dada. Je ne suis pas allée que pour rigoler, moi, je suis allée pour ça. Mais la marque que je dois créer, c'est Ameng. la marque doit être valorisée ici en Europe. Parce que quand ça sera valorisé ici en Europe, pas de grande personnalité, je vous dis qu'au Cameroun, vous verrez que ça va circuler simple. Je n'aurais même plus besoin de faire l'effort. et c'est ce qu'on a vu et c'est ce qu'on a en train de valider avec papa, Amor et Dada. Pourquoi ils sont tous complices ? Ceux qui viennent raconter n'importe quoi là. C'est tout simplement parce qu'ils veulent m'aider, ils veulent que j'avance parce qu'ils trouvent que je suis une bonne personne. Donc, ils sont partenaires et ils m'aident parce qu'eux, ils ont fait l'école. Eux, ils ont fait des grandes études. Donc, eux, ils connaissent et ils vont m'aider jusqu'au bout. Et ils seront satisfaits, comme ils sont satisfaits de me voir propriétaire de mes appartements, c'est comme ça qu'ils désirent que cette marque puisse prendre de l'ampleur. Et j'espère que ça va marcher. C'est tout ce que je demande. D'accord ? Je vous embrasse alors mes doudous. Oui, c'est le club mon amour. Plein d'amour. Gros bisous mes doudous. Je vous aime. Bonne nuit mes doudous.